L'avenir de la RDC n'est pas seulement tout court du tourisme. Sous-titrage ST' 501 Ces habitants sont plus que de regards ou une foule de peignes bariolées sur un calendrier. Ils sont des hommes et des femmes que la forêt peut nourrir, guérir et soigner de leurs ivres. Ils sont déterminés à gestir la forêt de façon durable pour s'affirmer comme des sujets sociaux, économiques et culturels. Ils se proclament responsables de leur avenir. Grâce aux projets financés par l'Union Européenne, ils se sont sensibilisés à continuer la richesse de la création. C'est clair qu'ici c'est très difficile pour avoir un microgrillis. Un problème grave pour tous les petits entrepreneurs issus des forêts, on n'arrive pas à avoir des financements. Vous vendez les safs avec l'argent, vous achetez d'autres produits et ça vous procure encore des bénéfices. Il faut vraiment faire une sensibilisation vers les institutions de microfinance de l'EPI pour leur rendre compte que les produits forêtement mineurs, dans ce cas-là, ne sont pas des produits de risque pour invertir. Et après ces bénéfices vous aident à scolariser vos enfants. Ce projet leur a donné la bonne méthode, c'est-à-dire l'analyse du développement du marché. Maintenant ils ne demandent que de moyens pour atteindre pleinement leurs objectifs, ils demandent le droit à l'appui. 335 ans, dollars, moyens, par le producteur de miel en RDC. Et je crois que c'est quand même assez parlant. Je ne vous devais pas que ceci devienne la délusion pour un programme qui se termine. Les programmes se commencent, se terminent tous ici comme ailleurs. Les programmes doivent servir à mettre les doigts sur des possibilités, doivent permettre de mettre un mouvement de force qui ne peuvent être que de force de la nation, des nations dans ce cas-ci. Je crois que ça a été le cas. Je crois que de ce que j'ai entendu dans la présentation du projet et de l'expression de satisfaction des bénéficiaires, c'est clair qu'il y a eu des choses qui se sont mises en marche. Mais là je dirais que ces bénéficiaires doivent être les témoins, doivent être les relais par rapport à ceux qui n'ont pas pu bénéficier de tout cela. Mais tout ça c'est la forêt. Toute cette partie c'est la forêt. C'est là où il y a eu vraiment une richesse immense en PFNL. Et c'est pour cela que nous nous disons, comme nos paysans aussi le disent, le PFNL c'est le développement rapide, alors que l'agriculture c'est le développement à long terme. Ce projet leur a donné la bonne méthode, c'est-à-dire l'analyse du développement du marché. L'activité depuis plusieurs années sur les produits forestiers non-lignés, surtout. On a aidé les paysans ensemble à travailler en groupe, à élaborer leurs propres plans. Les milliers paysans c'est un milieu plein d'opportunités. Le paysan produit mais il ne vend pas bien. En fait, il peut vendre mais il ne commercialise pas. Avec l'approche ADM, il y a eu des paysans, il y a eu des villages qui autrefois brûlaient la ressource et qui se sont rendus compte qu'il fallait bien gérer cette ressource. Maintenant la dernière étape qui est planification des entreprises prometteurs, c'est alors qu'on aide les groupes d'intérêt effectivement à arriver à mettre sur pied leur plan de développement d'entreprises. Et avec l'approche ADM, les paysans s'est rendus compte que les PEFNEL n'étaient pas seulement des activités réservées aux hommes, mais c'était des activités qui pouvaient profiter et aux hommes et aux femmes. Si le projet s'arrête maintenant, nous n'avons pas d'explication à donner à toutes ces communautés qui disposent déjà des sites, à toutes ces communautés qui ont déjà commencé à faire l'effort de se procurer des ruches à leur niveau, et à toutes ces communautés qui pensent encore qu'ils pouvaient avoir un appui pour les emballages et moderniser la vente de leurs produits. C'est impensable en République démocratique du Congo qu'un tel projet qui entre bien dans l'application des stratégies de la réduction de la pauvreté pour s'arrêter à la phase actuelle, que j'ai appelée la phase embryonnaire où on vient de lancer vraiment la base, la communauté et le paysan dans son développement. Voici le paysage le plus beau et le plus triste du monde. Ils nous regardent avec des yeux sans souris. Ils nous demandent de guérir leurs blessures. On a chassé parce qu'on n'a pas encore payé. Chasser les enfants à l'école, c'est vraiment encourager la pauvreté. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Allez, fais baiot ! Quand la personne commence à trouver les moyens de vivre, quand le produit forestier non-ligné commence à résoudre le problème au sein du ménage, ça, c'est le plus grand sacrement qu'on pourra donner. Dans notre pharmacopée traditionnelle, il y a pas mal d'arbres aussi qui peuvent contribuer à renforcer l'humilité, à renforcer un peu la résistance contre les effets secondaires du VIH-acidat. Il y a pas mal parfois de chenilles aussi, qui sont des chenilles antibiotiques. Les chenilles, en les mangeant, ça pousse à aider la personne qui vient avec le VIH à lutter contre des maladies secondaires. On prépare ça avec les jarachides, avec les épices. Par contre, le moringa olifera, par exemple, ça c'est un arbre à guérison miracle. Donc avec le moringa olifera, en tout cas, une personne vivant avec des veillées acidas, il peut encore vivre longtemps. C'est un peu comme un anti-rétroviral biologique. Que la personne a pu retrouver sa part, son identité, sa dignité, ça c'est vraiment le vrai sacrement. La forêt est une mère qui donne tous ses fruits, sans cesse, sans réserve, sans prix, à tous ses fils. Elle a comme sacrement de servir. Ainsi, elle aussi est un ministre de la création. C'est toujours la forêt. Les chenilles, c'est toujours la forêt. On ne peut rien avoir si on n'a pas de forêt. Jusqu'à là, l'homme et la forêt, c'est l'homme et la femme. Pas de divorce. Les fruits de la forêt améliorent la vie de la population. Moi, j'aime les fruits. Ça, c'est la papaye. Ça, c'est la papaye. Et bien, nous, aussi de la forêt. Ça, c'est la nana. Le travail des femmes, c'est comme la levure dans la pâte. Bien sûr. Parfois, la levure, quand vous prenez le pain, vous ne voyez pas la levure, n'est-ce pas, Toulia ? C'est vrai. Mais le travail s'est fait voir. Elle n'est pas évidente, mais sans elle, rien ne peut être aussi. Sans elle, rien ne peut être aussi. Donc, sans la levure, il n'y a pas de pain à manger, n'est-ce pas ? Et nous, on agit comme ça dans la communauté, comme l'a les filles dans la pâte. Le chemin, l'eau, il marche vers leur avenir. 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 Sous-titrage ST' 501